Mais moi, il m'a dit personnellement qu'ils vont, quand je vais partir, ils vont l'assassiner, la gamine. Il y avait des rumeurs, justement, qui disaient que Johnny savait qu'après sa mort, Laetitia aurait des problèmes, et notamment ses filles. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il a voulu les protéger, quelque part ? Je pense qu'il a voulu les protéger à cause de ça, oui, ça c'est sûr. Mais moi, il m'a dit personnellement qu'ils vont, quand je vais partir, ils vont l'assassiner, la gamine. Ah ouais ? Il n'y a pas qu'à moi qui l'a dit. Il a dit, il a dit à Camus, il a dit à ce genre-là. Mais c'est affreux, mais c'est presque normal. C'est une suite logique. Tu as la jalousie de cette femme qui a tenu 24 ans, 26 ans avec lui. Cette femme qui a réussi à en faire du diable qu'il était, a gentiment amadoué le diable, et le diable était de plus en plus gentil. C'était toujours un diable sur scène, mais dans la vie, il était infiniment plus gentil, plus affecté. Il s'intéressait aux autres. Pour beaucoup de fans, Johnny est enterré trop loin, et c'est trop loin pour aller se recueillir. Vous en pensez quoi ? C'est ce qu'il voulait. Personne n'a jamais influencé Johnny, jamais. La couleur des chaussettes, même pas. Tu n'as jamais influencé Johnny. Tu peux lui donner des conseils, tu peux lui donner des trucs que tu as... Toi, tu as trouvé des trucs bien, donc tu vas lui dire qu'il va faire peut-être la même chose, mais il ne l'influençait jamais. Donc, quand il est arrivé à Saint-Barthes, quand il était déjà malade, moi, il m'avait envoyé un mot en disant, enfin chez moi, je suis bien, enfin, voilà. Il est. Non, non, c'est ce qu'il voulait. Et quand tu vois bien, ça tombe d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous avez tous vu des photos de ça tombe, bien évidemment. Ça tombe, c'est vraiment un espèce de vide grenier de l'amour, tu vois, avec tout le monde qui met des tas de trucs dessus, des petits cœurs, des trucs, des machins, des lumières, etc. Et elle est très très près de celle qu'on avait vue de Denis Souper, à Taos, qui a le même genre de tombe, c'est la tombe mexicaine, tu vois, avec la croix des fleurs de partout. C'est une coïncidence, pas ? Un genre de bordel d'amour, tu vois, quand même. C'est une coïncidence, c'est une similarité ? Ah ben, c'est obligatoirement une coïncidence, mais c'est fou que Denis Souper, donc Easy Rider, eut une tombe similaire à celle de Jenny. Juste pour compléter, est-ce que vous pensez que finalement, une de ces dernières volontés, c'était aussi d'être en paix et tranquille, loin ? Vous dites que sur Saint-Barth, ils disaient, voilà, là, je suis tranquille, je suis en paix. Est-ce que finalement, à un moment donné, ces fans, l'omniprésence des fans, est-ce que c'était un poids pour lui ? Il a besoin de ces moments un peu loin de la foule et des fans ? Non, il a toujours adoré ses fans. D'abord, il ne les appelait pas les fans, les gens qui m'aiment, parce qu'il a toujours dit, s'ils ne sont pas là, je ne suis pas là. Cela dit, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, ces fans vont très souvent, ceux qui font un peu l'économie, ils vont très souvent sur la tombe, ils sont régulièrement, tous les soirs. Et cette tombe, elle est joyeuse. Elle vit. C'est vraiment bizarre, vraiment joyeuse. Il y a l'acte d'entre vous qui a été, non ? Non. En dehors de Bernard Montiel, qui doit habiter à côté. Non, mais normalement... J'ai une Bernard à côté de Gaudet. Hein ? J'ai une Bernard en fait. Mais là, par exemple, quand on y va, c'est allé, bien évidemment. Quand on y va, tu emmènes la guitare, tu t'assoies sur une des tombes qui est à côté. D'ailleurs, ils ont fini par les virer, les tombes qui sont à côté, parce que les mecs, très honnêtement, des gens qui sont enterrés, qui voient notre cul sans arrêt, pratiquement tous les soirs en faisant de l'avocer. C'est embêtant au bout d'un moment. Donc là, ils ont écarté les deux tombes qui étaient de chaque côté. Et puis, tu joues de la guitare. Il y en a un qui amène un coup de rhum. Il y en a un autre qui parle. Enfin bon, Laetitia, elle envoie sa playlist. Les petites sont là. Et ça dure vraiment une heure, une heure et demie. Et c'est tout sauf triste. C'est extraordinaire quand même. Déborah. J'avais, il y a quelques semaines, il y a... Je crois que c'est Voici, qui avait sorti un article sur Jade, en titrant « Jade à l'idée, ses photos en bikini, deux points, les photos qui affolent les internautes, etc. » C'est une gamine de 16 ans quand même. Un peu hyper sexualisée, une enfant aussi jeune. Et je me demandais, comment Johnny aurait réagi s'il avait vu ça, à votre avis ? Ou même comment Laetitia a réagi ? Ah, ça ne lui aurait pas plu, ça c'est sûr. Ça ne lui aurait pas plu. Mais enfin, une petite fille de 16 ans, c'est un peu normal qu'elle soit en bikini de nos jours quand même. Oui, mais le titre de « Affole les internautes », c'est ça qui est un peu plus... Et Laetitia, on pense quoi, tout ça. Ah, tu vois, les réflexions des internautes, il y aura toujours des réflexions dans ce genre-là. Écoute, une fois, j'ai fait un plateau de télé et j'avais une veste qu'elle m'avait offerte Johnny. Et je dis, le monsieur qui nous a interviewé me dit « Mais vous avez toujours quelque chose de Johnny sur vous ? » Ce qui est vrai d'ailleurs, j'ai toujours une bricole de Johnny sur moi. Et il me dit « Oui, j'ai sa veste. » Le lendemain, les internautes disent « Oui, elle dilapide le... » C'est un truc de fou, quoi. C'est une veste. Mais Johnny, il vivait comment ces rumeurs ? La presse People, ils le vivaient comment ? De son temps, la presse People, elle ne bougeait pas trop quand tu réfléchis bien. Ah ouais ? Quand tu réfléchis, personne ne t'a pas fait. Elle s'est réveillée. C'est venu après. C'est venu après, oui. Regarde bien, personne n'a jamais balancé quoi que ce soit sur Johnny. Au moment du testament. Donc, tout le monde était responsable, sauf Johnny Hallyday. Si un mec avait eu le courage à dire, un de nos journalistes aurait dit « Voilà, ce testament, il est signé par M. Hallyday. C'est M. Hallyday qui l'a fait. Celui qui est un sale con, c'est M. Hallyday. » Mais personne ne l'a jamais dit. Donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait trouver à tel, à tel, à tel, à tel, qui a morflé immédiatement Laetitia, bien évidemment. Parce que Laetitia était le plus proche. Mais vous, vous avez pensé que c'est con, ce qu'il a fait ? Ah non, non, non. D'abord, je n'ai pas de jugement à faire. C'est mon pote. Jamais j'ai parlé de sa mort avec lui. Il n'a jamais parlé de la mienne non plus. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, mais je veux dire, comprends-moi dans l'esprit. Si quelqu'un veut être honnête, il lui dit « Celui qui n'est pas gentil, c'est lui ». Et personne ne le disait. Personne ne touche à la tour Eiffel. Tu la trouves belle, tu la trouves laid. Il n'y a pas de Paris sans tour Eiffel. Il n'y a pas un mec qui va te dire « Oh, quelle horreur ! » C'est ce qu'un truc affreux qui est mal ou personne n'aurait dit. Quand Johnny faisait un mauvais film, on disait « Le film est très mauvais, mais Johnny Hallyday sort son épingle du jeu ». Quand il faisait un disque qui était approximatif, on disait « Bon, le disque est approximatif, mais Johnny a toujours une voie extraordinaire, il s'en sortait toujours. Donc on ne touche pas à Johnny, point.